Ok, salut à tous, donc nous allons parler aujourd'hui de trois points, donc le ping, le CDP et le TraceRoute. Donc le ping en fait c'est un protocole qui permet de réaliser des tests, donc de joignabilité d'une adresse IP dans un réseau. CDP c'est un protocole Cisco qui permet en fait la découverte de voisins proches. Donc on va dire c'est le Cisco Discovery Protocol. Et on a également en fait TraceRoute qui s'appuie sur potentiellement trois protocoles. Donc ICMP, UDP ou TCP. Donc pour réaliser en fait la découverte d'un chemin, d'un point donné du réseau vers une destination. Voilà, donc en fait on va le voir en oeuvre tout à l'heure. Donc en commençant par le ping, donc je reprends mon routeur R1. Donc routeur test 1, donc qui a déjà été configuré avec, comme on l'avait pu le voir dans la vidéo précédente, avec la .1.1.1. Donc je vous présente un schéma, donc de la topologie du réseau de base utilisé. Donc nous avons nos, nous avons trois routeurs. Donc le routeur R1, le routeur R2, chaîné avec le routeur R3. Donc ici nous avons une interconnexion en 1.1.0.24. En .1 au niveau du R1, .2 au niveau du R2. Donc nous avons ici le 2.2.2.0.24, .0.24, .0.24. Donc en .1 au niveau du R2 et en .2 au niveau du R3. Voilà, donc nous allons faire tous nos tests en fait sur cette topologie et c'est comme ça que le lab de test est raccordé. Donc premièrement, nous avons vu notre routeur R1. Nous regardons maintenant la configuration de notre routeur R2. Donc sur IP interface brief. Donc voilà, donc en fait la .1.1.2 et la .222.1. Et côté routeur R3 maintenant, nous avons l'adresse IP 222.2. Voilà, donc ce que je vais réaliser, c'est premièrement, donc depuis le R3, faire un ping. Pour m'assurer que je peux joindre ce routeur. Donc au niveau, donc local, après au niveau du R2. Voilà, le premier parquet perdu en fait parce qu'il y a un timeout au niveau de la requête ARP. Donc lorsque je mets un ping, le routeur va faire la translation, comme on l'avait vu, de l'adresse IP en l'adresse MAC pour réaliser l'encapsulation Ethernet avant d'envoyer le paquet. Donc c'est tout le délai de cette première opération qui est réalisé. Et lorsqu'on a réalisé cette encapsulation, on a déjà l'adresse MAC. On peut le voir dans la table ARP du routeur. Voilà, donc en fait on a l'adresse MAC de notre routeur R2. Donc qui a été mise là, l'interface de sortie. Et donc on voit exactement comment le trafic, comment on dirait, encapsulé au niveau Ethernet. Voilà, donc le ping c'est un peu plus que ça. Donc on peut réaliser un ping avancé pour réaliser un diagnostic plus poussé dans le réseau. Donc je me remets sur mon routeur R1. Ici. Le routeur R1, donc qui est capable de faire un ping sur le 1.1.2. Donc qui est le routeur R2. Et ensuite, supposons que je veuille faire un ping avancé. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste taper la commande ping. Je peux faire un point d'interrogation pour voir toutes les options. Savoir en fait taper un nom, taper faire de l'IPv6. Mais là je vais juste faire entrer. Et là il va me demander le protocole. Donc ça peut être de l'IPv4. Auquel cas c'est IP, tout simplement. Donc là nous sommes en IPv4, on va laisser la valeur par défaut. Ça peut être aussi l'IPv6. Ensuite, il me demande l'adresse cible. Donc là je rentre notre adresse de route R2. Il me demande le nombre de répétitions. Donc ça veut dire comment je veux charger mon lien. A combien de paquets ICMP éco request je souhaite envoyer. Je vais dire que je vais en envoyer 100. Par défaut c'est 5 comme on a pu le voir en fait dans les précédents exemples. Il me demande la taille du datagramme. Donc en fait je peux moduler, comment dire, la taille de ma payload IP. Donc à ce niveau là. Donc je peux dire 500 typiquement. Il me demande le time out. C'est à dire le time out ce sera le délai après lequel on considère qu'un paquet est perdu en cours de chemin. Donc il envoie le paquet ICMP request, éco request. Donc il attend 2 secondes, donc le time out, avant de dire, ah ben j'ai pas reçu dans ce délai imparti, ben le paquet est perdu. Donc on laisse la valeur par défaut vu que nous sommes directement connectés. Il me demande si je veux faire une commande étendue. Je dis oui. Donc ça nous ouvre d'autres options. Si je dis non, en fait voilà ce qu'on a. Donc il me demande si je veux balayer un range. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plusieurs tailles. Et ça permet en fait de découvrir une MTU par exemple sur un chemin donné. Donc le routeur 1 et le routeur 2 ou en point 1 et en point B dans un réseau. On peut avoir des tailles maximum de paquets sur les interfaces qui sont configurées de façon différente. Donc balayer un range donné, ça nous permet de découvrir la MTU en fait sur un chemin donné. Donc je dis non, on va explorer en fait toutes les options là tout à l'heure, voilà. Donc en fait on a lancé un ping vers le 1,1,1,2 avec donc 100 répétitions et une taille de datagram en fait de 500. Donc on reprend notre ping. Cette fois-ci on va faire un ping, on va dire étendu. Donc nous mettons nos 100 répétitions, datagram en remontant 500 par exemple, timeout par défaut, étendu, je dis yes. Donc il me demande la source interface. Je peux faire un ping. Par défaut le ping quand il est émis en fait il utilise l'interface de sortie. Là typiquement dans notre exemple pour reprendre le schéma. Nous avons un ping qui a été émis du routeur R1. Donc la commande, donc le processus ping en fait utilisera l'adresse IP de l'interface par laquelle on peut joindre la cible. Qui en l'occurrence c'est le routeur R2 qu'on utilisera, l'adresse IP de notre interface FastEthernet. Donc 0,0. Donc ici nous avons la Fast00, ici nous avons la Fast00, la Fast01, et ici nous avons la Fast00. Voilà. Donc par défaut en fait le routeur utilise en fait l'adresse IP de l'interface de sortie. Et donc je peux émuler une autre adresse IP. Donc si j'avais par exemple une autre interface raccordée ici, on va dire ma Fast01 qui avait une certaine IP. Et bien je peux dire, je fais un ping vers celui-là en utilisant l'adresse IP source de celui-là, de cette interface-là. Le but ça peut être typiquement de savoir si le routeur R2 a l'information en fait de la route vers l'adresse IP, est en fait l'interface raccordée à la 0,1. Donc ça peut être utile en fait pour tester le routage et la propagation des routes dans notre réseau. Donc ici on ne l'a pas configuré, on ne va pas le faire. On va faire, laisser la valeur par défaut, donc qui est l'interface de sortie. Donc est-ce que je veux ceter en fait un type de service ? Donc ça c'est pour, quand on veut tester en fait la QoS au niveau de notre réseau. Donc on n'a pas configuré de QoS. Donc on va laisser la valeur par défaut, donc 0. Donc le QoS en fait c'est un champ dans l'entête IP, donc qui permet de déterminer quelle est la qualité de service, quel est le traitement qu'il faut accorder, donc à chaque sceau au paquet en question. Donc nous n'avons pas encore vu toutes les notions de QoS, donc de traitement différencié, donc par exemple des paquets en fait dans le réseau. Voilà. Est-ce que je souhaite ceter en fait le BF bit dans le header ? Donc dans l'entête du paquet, est-ce que je souhaite positionner le BF don'tFragment à 1 ? Donc c'était en fait un BF don'tFragment à 1, ça veut dire que j'envoie mon paquet qui a une taille disons de 500, s'il y a un endroit de MTU de 200, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si la MTU ne perpente pas de supporter le paquet, et bien ne fragmente pas mon paquet, tu le droppes. Voilà. Par défaut, dans l'entête, on a le don'tFragment qui est ceter à 0, ça fait que si j'envoie une taille de paquet de 500, et que j'ai une rencontre de MTU de 200, ce que le routeur va faire, c'est qu'il va fragmenter le paquet et l'envoyer en 2 morceaux. Donc il va envoyer un morceau avec une première partie à 200, il va le fragmenter en 3 morceaux, pardon, pour un datagramme en fait à 500, donc une première partie à 200, une deuxième partie à 200, une dernière partie à 100. Chaque fragment étant numéroté, et portant en fait un numéro de séquence, qui permet à la destination finale, parce qu'il n'y a que la destination finale qui réalise ce réassemblage, donc qui permet à la destination finale de réassembler l'ensemble des fragments qui ont été réalisés sur le premier routeur ayant réalisé la fragmentation. Donc là, je peux dire, je ne veux pas que ce soit fragmenté, ou je peux dire que je veux que ce soit fragmenté. Donc si je veux que ce soit fragmenté, je laisse no, si je ne veux pas que ce soit fragmenté, je dis yes. Donc là, je dis pas de fragmentation. Donc valider triply data, donc en fait je veux valider toutes les réponses qui vont me être envoyées par la source, dans ce cas-là, donc la source c'est plutôt le routeur qui va répondre. Voilà, donc est-ce que je veux un motif particulier dans ma séquence ? Donc savoir si par exemple, au cours de mon trajet, il y a un élément qui est modifié dans ma séquence de paquet, donc je peux mettre un motif donné, donc à l'intérieur, donc par défaut, je ne mets rien. Est-ce que je veux faire du strict routing, faire un timestamping, avoir un mode verbose, ou avoir en fait un loose routing ? En fait, la différence dans chacun des cas, donc si on veut faire du timestamping, on va rajouter un timestamp à l'intérieur de chacun de nos paquets, ça permet en fait de redater, le verbose, j'ai plus de détails au niveau du retour qui est effectué. Le record, je vais enregistrer, donc chaque saut au niveau du chemin parcouru par le paquet, et donc au niveau du strict ou du loose, donc les deux s'opposent, je vais soit imposer au routeur d'avoir un routage, donc strict, ou plutôt large, donc strict ou loose, ça me permet d'imposer au routeur en fait de sortir strictement par l'interface telle que je vais le préciser dans la suite de ma séquence, ou alors il peut en fait avoir plus de latitude au niveau du choix en fait de la sortie vers le routeur d'estimation. Donc je laisse. Donc balayer un range, donc on va faire le test, je dis oui. Donc il me demande la taille minimum, je laisse donc 36, qui est la taille minimum de la pelote. Maximum, on va dire 18 024. Voilà. Donc est-ce que je vais faire un balayage en fait par taille de 1 ? Ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc on va dire, on va faire un balayage par taille de 1000. Voilà. Donc là en fait, il effectue, puisqu'en fait on avait positionné la MTU par défaut sur l'interface à 1500, ça, il effectue un balayage, donc par taille de 1000. Et là, on se rend compte que, évidemment, dès la seconde taille, on atteint la, comment dire, la taille maximum de la MTU. Et vous vous souvenez en fait, j'avais dit, donc fragmente. Donc, donc fragmente, le paquet n'est pas fragmenté. Et donc on n'a pas la possibilité de pouvoir, comment dire, on n'a pas la possibilité de pouvoir transmettre les paquets. Voilà. Donc là, j'ai arrêté la séquence. Ce que je veux faire ensuite, c'est refaire le même exercice, donc avec un, donc don't fragmente à 0. Voilà. Donc target IP address, donc je garde celle-là. Donc, je vais mettre 10 pour aller moins loin. Donc datagram size, je ne positionne pas. Extended, yes. Donc, pas de positionnement du don't fragmente. Pas de sweep range, yes. OK. OK. Donc là, on remet à 1000. Voilà. Donc là, en fait, le routeur a la possibilité de fragmenter. Les paquets arrivent à passer. Et donc, on a notre trafic qui passe sans problème. Voilà. Donc, un exemple, en fait, d'utilisation de la commande ping. Donc, qui permet de tester en partie le chemin entre un point donné et la destination. Voilà. Le deuxième point que j'avais souhaité voir avec vous, donc qui n'est pas forcément affiché dans l'ordre de ce que j'ai écrit là, c'est le trace route. Donc, le trace route a pour but de donner l'information de chaque saut effectué pour joindre une destination donnée. Donc, si je souhaite, par exemple, passer du routeur R1 ici au routeur R3, mais supposons que j'ai un réseau un peu plus complexe que celui-là, donc avec plusieurs chemins possibles dans mon réseau, et je souhaite savoir par quel chemin passe le paquet que j'envoie du routeur R1 au routeur R3. Est-ce que ça passe, par exemple, ici, par un routeur, on va dire, R4 ? Est-ce qu'il y a un autre routeur R5 ou R6 ici, par lequel le paquet passe ? Eh bien, je vais faire un trace route, et le trace route va me dire, bon, pour chaque saut effectué par le paquet, par quel nœud du réseau je passe. La particularité du trace route, en fait, c'est qu'il est basé, donc comme je le disais tout à l'heure, soit sur le protocole ICMP, pardon, hop, ICMP, soit il est basé sur, donc, de l'UDP, il peut même, dans certains cas, être basé sur du TCP. Donc là, j'aurais écrit, donc, que j'avais écrit là, donc, ICMP. Voilà. Donc il peut être basé sur l'un des trois portocoles par défaut, sur le routeur Cisco, ici, en fait, on sera basé sur l'ICMP. Donc le principe de fonctionnement, il est lequel ? C'est que j'envoie, ici, un paquet type ICMP echo request, donc, qui est l'équivalent du ping qu'on a effectué. Et donc, dans l'entête du paquet, j'ai un champ qui s'appelle le TTL, le time to leave. En fait, le TTL, c'est le nombre de sauts effectués par le paquet IP. Donc, en fait, lorsque je vais traverser un segment du réseau, donc, on va dire, lorsque je vais faire un saut, et bien, à ce moment-là, donc, hop, je le note ici en rouge, donc, lorsque je vais faire un saut, en fait, je vais faire moins 1 au niveau du TTL avant de délivrer mon paquet. Et donc, ça me permet de savoir, le but, en fait, c'est de limiter le scope, donc le périmètre des paquets IP qui sont envoyés dans le réseau, et ça me permet de savoir, en fait, combien de sauts j'ai effectués. Voilà. Donc, en fait, l'ICMP, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le TTL. Donc, il va envoyer plusieurs paquets. Donc, par défaut, pour chaque TTL donnée, il va envoyer 3 paquets. Donc, il envoie un premier paquet avec un TTL à 1. Enfin, 3 paquets avec un TTL à 1. Donc, il envoie le premier paquet avec le TTL à 1, deuxième paquet TTL à 1, etc. Et donc, lorsqu'il envoie le premier paquet avec un TTL à 1, ce qui se passe, c'est que le premier paquet envoie avec le TTL à 1 de routeur 1 à routeur 2, eh bien, le TTL est décrémenté. Le routeur 2 voit que le TTL est à 0, et il répond timeout, en fait, au routeur 1. Et il répond timeout, évidemment, en utilisant l'adresse IP pour envoyer le paquet. Il utilise l'adresse IP de son interface qui est utilisée pour envoyer ce TCMP timeout. Et le routeur 1 note que pour le TTL à 1, donc le premier saut, eh bien, on est sur l'interface 1.1.2. Donc, en fait, ça veut dire que on pourra aller, donc, à notre destination finale que nous allons mettre, donc, vers le routeur 3, en fait, on passera par le 1.1.2. Ensuite, le routeur 1 va envoyer trois autres séquences, une autre séquence de trois paquets, pardon, avec le TTL à 2. Donc, ce qui va se passer, c'est que le premier paquet va arriver sur le routeur R2 avec un décrément du TTL à 2, donc le TTL sera à 1. Le routeur R2 analyse le paquet, et à son tour, ce qu'il fait, le routeur R2, c'est qu'il envoie le paquet vers la destination en faisant un TTL moins 1. Et à ce niveau-là, en fait, le routeur R3 reçoit le paquet avec le TTL moins 1, donc il répond, il répond, donc, pas au routeur R2, mais il répond directement au routeur R1 en lui disant, eh bien, j'ai reçu un paquet venant de toi avec un TTL à 0, ICMP timeout. donc, en fait, à ce moment-là, le routeur R2 aura noté, donc, pour la première séquence de trois paquets, donc, on passe par R2, donc, fast 0, 0, donc, il ne vira pas fast 0, 0, ce sera l'adresse IP. Ensuite, lorsque j'ai mis le TTL à 2, donc, mon deuxième saut, donc, là, c'est le premier saut, donc, le deuxième saut, je passe par le routeur R3, donc, ce sera l'adresse IP de la phase 0, 0, à ce moment-là, j'ai reçu mon ICMP timeout, donc, de routeur R3. Donc, je joins ma destination, si ma destination avait été le routeur R3, je joins ma destination en deux sauts vers le routeur R3, voilà, voilà, donc, en fait, pour joindre le routeur R3, je passe par le 2 et ensuite, je joins le 3, voilà, c'est comme ça que le ICMP, le trace route marche. Donc, on va faire un test, donc, dans notre cas, donc, j'ai configuré aucun routage, donc, j'ai juste mis l'adresse IP, donc, voilà, donc, à ce moment-là, je fais un ping du 2.2.2, qui est l'adresse IP de notre routeur R3, comme on l'a vu tout à l'heure, et là, je n'ai pas de retour, parce qu'il n'y a aucun routage, je n'ai pas de route pour joindre la destination. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une route statique, donc, on verra un peu plus loin les différents mots de routage, donc, dynamique et statique, et on rentrera un peu plus en détail dans la construction de ces routes. Donc là, je mets une route statique pour dire que pour joindre toute destination, donc là, je mets un 0,0,0, donc pour joindre toute destination, je souhaite passer par mon premier seau, qui est le routeur R2, hop, donc là, et je vais faire pareil, en fait, au niveau du routeur R3, donc routeur test R3, on est en mode configuration globale, hop, 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 je souhaite passer par le 2.2.2.1, pardon, j'ai mis IP adresse, c'est plutôt IP route, désolé, hop, voilà, donc je suis sur mon routeur R3, hop, je reprends, donc je vais faire un ping, donc pour m'assurer que je peux joindre ma destination, cette fois-ci c'est bon, et après je fais un trace route du 2.2.2, et voilà, donc en fait, là, j'ai trois valeurs, donc qui indiquent les trois paquets que j'envoie dans chaque séquence donnée, donc pour le TTL1, donc tu vois que je passe par le R2, donc qui me l'indique, parce que j'avais indiqué en fait la valeur IP host dans la configuration de mon routeur, donc on l'avait vu dans la vidéo précédente, donc il a fait une translation, donc pour joindre mon point 2, donc je passe pour mon premier saut par le R2, avec cette IP, via l'interface qui a cette IP là, ensuite ma destination, je la joindre ici, voilà, tout simplement. Donc le dernier point que j'avais souhaité voir avec vous, c'est le CDP, donc le Cisco Discovery Protocol, qui permet une découverte dynamique sans rien configurer, en laissant la configuration par défaut sur le routeur découverte en fait des voisins. Donc par défaut, sur les interfaces d'un routeur Cisco, on a un protocole qui est activé, donc un protocole niveau 2, donc pas au niveau IP, donc au niveau 1 en dessous, qui est activé, et on a un envoi régulier, donc de trames entre routeurs, et avec l'identité complète en fait, de chaque routeur qui envoie la trame. Il envoie l'identité du routeur, et il envoie l'interface par laquelle il envoie cette trame là, ce qui permet par exemple au routeur R2, de savoir que sur son interface 0.0, il a le routeur R1, qui lui est connecté, via lui-même son interface FastEthernet 0.0, et ce routeur là s'appelle le routeur R1, donc il indique le hostname, il indique également le modèle de la plateforme, donc il dira quel type de routeur c'est, voilà, donc ça marche également sur les routeurs Cisco, et les switches Cisco, donc en fait, pour voir mes voisins depuis le routeur R1, je fais show CDP, si je fais CDP tout simplement, il me donne en fait l'information de configuration du CDP, si je veux voir le voisin, je tape CDP, et à ce moment là, il me dit que j'ai un routeur R2, qui est du domaine Raxel.fr, donc qui est connecté à mon interface FastEthernet 0.0, via son interface FastEthernet 0.0, donc ça c'est la valeur en fait du hold time, donc ça fait deux secondes qu'il m'a envoyé en fait une informe, c'est comment dire, une update, le hold time global par défaut était à 180 secondes, et donc c'est une plateforme qui est du 3725, et qui est capable de faire du routage et du switching de façon intégrée, donc Integrated Routing Switching, voilà. Donc, si je me mets sur le routeur R2 par défaut, donc je fais show CDP, mais Eber, là, je vois mes deux routeurs, donc je vois le routeur R1, donc j'ai configuré le domaine, je n'ai pas configuré le domaine pour le routeur R3, donc ici, j'ai reçu en fait mes paquets, il y a ici en fait 29 secondes, donc là en fait, il va déclémenter jusqu'à ne plus avoir d'updates, mais lorsqu'il aura en fait une update, il réincillera cette valeur-là, voilà, donc tous du même modèle comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il me donne ce nom-là. Je peux souhaiter avoir plus d'informations, d'informations plus détaillées, au niveau de mon voisin, donc dans ce cas-là, en fait, ce que je fais, c'est que je fais un show cdp neighbor, et je rajoute detail, donc il faut toujours faire en fait, au niveau des commandes, lorsqu'on ne connaît pas en fait, un point d'interrogation pour avoir les options qu'on peut avoir, voilà, donc on a tout ça, donc je peux spécifier évidemment l'interface, donc je fais detail, et là je vois plus d'informations sur mon voisin, routeur test Raxel.fr, donc là, j'ai l'adresse IP d'interface à laquelle je suis connecté, sur le voisin distant, donc j'ai l'interface en fait, à laquelle je suis connecté, j'ai l'interface via laquelle je peux joindre ce routeur-là, j'ai la version de la plateforme, j'ai toutes ces informations-là qui sont informées, et pour tout ce qui est VTP, donc tout ce qui est tranquille, en fait, j'ai 6 informations-là, donc pour l'instant, on n'a configuré aucun VTP, domaine VTP sur ce routeur, et j'ai le duplex d'interface, voilà. Donc si je ne souhaite pas, pour la raison de confidentialité, diffusé cette information, je peux dire, je fais un No CDP au niveau de la configuration globale, donc No CDP, comment dire, No CDP Run, voilà, donc je désactive tout le CDP, au niveau global, tout le routeur, donc je fais Show CDP, là, donc CDP is not enable, voilà, donc si je veux le réactiver, c'est très simple, je fais CDP Run, voilà, et donc ça réactive le CDP au niveau de mon routeur, je peux le faire, donc de façon globale, comme on peut le voir, ou alors le faire de façon, locale, en fait, au niveau d'une interface, donc pour ça, en fait, la commande est légèrement différente, donc je vais dire, interface, donc FastEthernet 0.0, donc je ne veux pas de CDP à ce niveau-là, donc je fais un No CDP Enable, cette fois-ci, et donc en fait, je désactive le CDP au niveau de cette interface, donc cette fois-ci, si je refais mon Show CDP Neighbor, là, j'ai l'information du CDP, je repars au niveau du routeur R1, ici, je fais Show CDP Neighbor, donc vu qu'en fait, j'ai désactivé mon CDP sur le routeur R2, je l'ai désactivé sur l'interface FastEthernet 0.0, donc celle qui est connectée au routeur R1, donc je repars sur mon routeur R1, je fais Show CDP, j'ai le timer qui continue de s'incrémenter, et à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, c'est voir, c'est voir, en fait, comment dire, attendre que le CDP, donc, disparaisse, mais pour ça, enfin, on ne va pas attendre toutes ces minutes-là, en fait, je peux faire un Clear CDP Table, et en ce moment-là, en fait, il va effacer la table de mon CDP, et du coup, je ne vois plus rien, puisque sur l'interface qu'il est connecté, le CDP est désactivé, tout simplement, voilà. Donc voici pour ces trois points-là, le CDP, le Ping et le TraceRoute, qui sont des outils qui vont permettre de diagnostiquer votre réseau. Voilà. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501